Apprendre la pêche, partager techniques et astuces, tester et comparer du matériel et séjour pêche en pleine forêt. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuce, matériel, séjour. Et aujourd'hui, une vidéo sous un nouveau format avec une voix off. C'est pour faire un test. J'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec un aperçu de l'étang des sources de la chabanne. Allez, petite pause. Tout en bas, vous voyez l'arrivée d'eau et en haut, la digue principale. On se dirige vers la digue principale. Cet étang fait 1,3 hectare. Nous sommes en plein milieu de la Corrèze, parc naturel régional des mille sources, centre France. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Et vous devenez, sur la maison de droite, on a un appartement. Et sur la grange, le grand bâtiment que vous voyez maintenant presque plein centre, on va revenir dessus. Et bien, tout en bas, à gauche de la grange, vous avez également un studio. Allez, passons maintenant à une nouvelle vue. On repart depuis cette grange vers l'étang cette fois-ci. Et là, vous avez une vue à l'opposé, où on commence avec le premier plan, la digue principale. Sur la digue principale, vous avez les postes de pêche de 14 à 21. Et ensuite, tout le long à droite, on peut deviner les postes de 1 à 14. Et maintenant, prenons un peu d'altitude. Quand je vous dis que nous sommes en pleine forêt, et bien voilà, vous pouvez deviner avec ce lever de soleil. On repart sur un nouveau plan, la digue principale, donc du Carpodrome des sources de la Chabanne. Et vous devinez l'appartement qui se situe tout à gauche de cette maison, et le studio tout à gauche de la grange. Merci pour toutes ces vues aériennes qui ont été effectuées par Valentin de la chaîne Chill & Fish. On repart une dernière fois pour vous montrer l'étang. Au niveau du terrain de tennis, et du ponton que vous devinez, donc centre écran à gauche, il y a également une cabane. Je vous laisse découvrir dans les liens de cette description, les fiches de chacun de ces logements. Si éventuellement ça vous intéresse de venir séjourner la cabane, le studio et l'appartement, dans les premières descriptions de cette vidéo, juste vous ouvrez tout simplement la description, et bien vous aurez accès aux trois fiches produits de Airbnb. Vous pourrez voir les commentaires, les photos de ces logements, cabane, studio et appartement. Allez, maintenant on va passer à une petite analyse des chaînes de pêche, de cette chaîne de pêche bien sûr, et de toutes nos playlists. Regardez tout en haut, concours élo à gagner, 14 vidéos. Et oui, chaque mois je vous propose un concours sur cette chaîne. Donc si vous ne le connaissez pas encore, j'espère que vous pourrez vous abonner et bien sûr participer à ces concours. Vous voyez l'ensemble des vidéos qui sont de 260, plus de 260 même. Cette vidéo c'est la 267ème. Ensuite j'ai démarré essentiellement avec des playlists pêche Carpoucou. Il y a déjà 77 vidéos, puis 46 vidéos technique pêche, témoignages clients, quelques vidéos. On passe également avec une playlist pêche à l'anglaise de 44 vidéos. J'adore la pêche à l'anglaise. J'ai commencé depuis tout petit la pêche, essentiellement au cou et à l'anglaise. Nous avons aussi 57 vidéos d'astuces pêche, puis une dizaine de vidéos noeud de pêche. Et cette playlist noeud de pêche va se développer de plus en plus. On continue avec une des playlists les plus intéressantes à mon sens, la playlist comment. Je vous ai demandé de m'aider à trouver des questions comment pour répondre à des questions qui pourraient vous être utiles. Et il y a déjà 41 vidéos sur cette playlist comment. 17 vidéos sur la pêche à la mouche. C'est évidemment un lieu de pêche, donc sur le modèle carpodrome.fr. Donc il y a 27 vidéos consacrées à la location, les horaires, les tarifs. On se balade avec des vidéos sur je vous fais découvrir le studio, l'appartement, la cabane. Je vous laisse découvrir tout ça. On a une première vidéo FAQ avec un super retour de votre part. Vous avez vu que cette vidéo a bien marché, c'était super positif. Donc je referai évidemment des FAQ. On a une playlist avec 15 vidéos sur les défis une heure. Donc c'est un moum de pêche où je vais pêcher seulement pendant une heure. Et je vous synthétise ça, l'objectif étant de faire le plus de poissons en une heure bien sûr. Vous pouvez deviner plein sante la playlist amorce qui en est à ses tout débuts. 4 vidéos. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai fait pendant une dizaine d'années de nombreux concours. Et j'ai évidemment beaucoup de choses à vous partager sur les amorces, faire ses amorces. Allez, on est parti maintenant avec une petite vidéo aérienne. Et je vous propose de finir la deuxième partie de cette vidéo avec un aperçu de 3 sessions de pêche. Donc vous avez vu que cette chaîne est multi-pêche. On parle de toutes les pêches. C'est ce qui me passionne depuis tout petit. Et là, on attaque avec une petite session de pêche au cou et une vue aérienne. Donc là, je viens de ferrer une carpe au cou. Nous sommes sur le poste de la cabane. Donc vous avez vu, j'ai aménagé un petit ponton en bois. Et c'est au niveau de la cabane. La cabane est affiliée à ce poste. Si vous réservez la cabane sur une ou deux nuits, vous pourrez accéder à ce poste. Ce poste est hyper intéressant parce que nous sommes quasiment plein centre de l'étang. Le fond du bord va varier de 1,20 m à 5,6 m jusqu'à 2,40 m à 10,12 m si vous pêchez à longueur de kanoku. Mais en face de vous, vous avez le centre de l'étang. Donc avec à peu près une profondeur entre 2,50 m et 2,80 m selon les endroits, vous allez pouvoir vous éclater au feeder et à l'anglaise. Donc c'est pour ça que ce poste est ultra sympa, vraiment à pêcher. Donc vous voyez, je me fais une carpe au cou qui s'est bien défendue. En plus, je me loupe à la mise à l'épuisette. Donc séquence un peu marrante. J'aurais préféré que ce poisson aille directement dans l'épuisette. Mais c'est pas grave. On s'y reprend à deux fois, calmement. Et voilà, on est OK. Allez, la pêche au cou, c'est génial. Surtout la carpe au cou. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais une de mes pêches préférées également, c'est la pêche à l'anglaise. Donc voilà, là je suis sur la digue. Je viens de me préparer à l'anglaise. Et on va se faire un petit lancé. Donc vous voyez, l'anglaise pour lancer, il ne faut pas hésiter. Hop, arrière, avant, c'est parti. Et on coule bien son fil. Je vous ai fait également une vidéo dédiée exclusivement à comment bien couler son fil à l'anglaise. Comment sonder. Je vous laisse découvrir tout ça, bien sûr, dans toutes les vidéos. Et je vous mets le lien de la vidéo juste ici dans le coin. Si vous voulez voir comment bien couler son fil à l'anglaise. Et comment bien lancer à l'anglaise. C'est vraiment ultra important, ultra sympa. En fait, ça va vraiment vous faire toute la pêche. Pendant mes deux premières années, j'ai quasiment pas pêché, pas pris de poisson à l'anglaise. Parce que tout simplement, les deux premiers étés, donc j'étais vraiment jeune, entre 14 et 17 ans. Je pêchais beaucoup au cou avant. Parce qu'il faut bien couler son fil, tout simplement. Et je ne faisais pas bien. Entre bien placer ses plombs, bien couler son fil, être précis. C'est ce qui va vous faire toute la différence sur votre session de pêche à l'anglaise. Allez, vous voyez, à peine lancé. J'ai eu une touche assez rapidement. Donc, même pas 30 secondes après. Là, je suis en combat depuis un bon petit moment avec une petite carpe. Et je suis sur la digue principale, donc de l'étang des sources de la chabanne. Poste numéro 14. Et on va se mettre cette carpe à l'épuisette. Et voilà. Un pêche. Donc, je pêche depuis vraiment que je suis tout tout petit. Mais j'ai pêché beaucoup plus régulièrement. À partir de 11, 12 ans. Jusque forcément 15, 16 ans. Où j'ai été autonome à partir pêcher en vélo. Donc, beaucoup de carnassiers, de pêches à carpe opposées. Durant la période 15, 25 ans. Mais surtout, principalement, des pêches au cou et pêches à l'anglaise. En concours ou en championnat. Allez, on reprend un peu d'altitude. Et on va revoir depuis une vue aérienne. Rapidement, se lancer à l'anglaise. C'est hyper important. Vous voyez, quand je vous dis en pleine forêt. C'est cool, hein ? Allez, on est revenu sur un autre point de vue. Avec un nouveau lancé à l'anglaise. Vous voyez, je pose ma ligne. Ouverture du pick-up. La canne est prête. Et on se place arrière, avant. On fait un petit arc. On utilise vraiment l'action de la canne. Et le flotteur, le poids du flotteur. Qui va passer derrière. Et quand on repart en avant. On ne propulse pas du tout. De manière forte. Pour lancer loin. Mais on utilise vraiment la flexibilité de la canne. Quand elle repart en arrière. Le waggler qui vient prendre un peu de puissance sur la canne. Et quand on repart en avant. C'est ce waggler qui donne l'énergie. Et lancer à l'anglaise. Il ne faut vraiment pas du tout forcer. Ça va tout seul. Et quand on a pris le coup. Et qu'on a enfin compris ça. Ça change vraiment tout. Je ne sais pas si vous aimez la pêche à la mouche. Mais vous voyez, là je viens de me placer. Pour vous faire une petite présentation. De quelques lancers. De la pêche à la mouche. La pêche à la mouche. C'est juste quelque chose de vraiment passionnant. J'ai pratiqué forcément. Depuis plus de 25 ans que je pêche. Toutes les pêches. Après notamment avoir été vendeur. Dans un gros magasin de pêche en Belgique. Puis même dans d'autres magasins de pêche en France. Avant tout ça. Pendant mes études. Eh bien, je n'avais pas en pratiqué la pêche à la mouche. Et c'est vraiment à partir de 26-27 ans. Il y a maintenant 12-13 ans que j'ai commencé. Et c'est franchement une des pêches les plus passionnantes. Autant en termes de lancers. Qu'en termes de sensations sur la canne. Vous voyez, en fait on pense que c'est très difficile de lancer. Mais il faut juste vous prendre un petit peu la tête. Dès que vous avez la bonne soie. La bonne action. Et que vous comprenez le principe. C'est vraiment le poignet qui fait tout le boulot. Eh bien, c'est hyper agréable. Regardez là. La sensation est juste géniale. Quand le poisson va partir et faire un rush avec la soie. C'est juste génial. Donc le poisson a été décroché. Mais évidemment, on ne décroche pas tout le temps. Et là, vous le constatez avec cette nouvelle session filmée par Valentin. Où je suis avec une carpe en pêche à la mouche. Et vous voyez, la carpe complètement me tracte. Elle embarque la barque. Et c'est vraiment des sensations géniales. Vous voyez, à ce moment-là, quand le poisson met des rushs. Et que la soie tape l'eau. Ça fait vraiment une sensation, mais vraiment complètement spécifique à la mouche. Il n'y a rien d'autre à dire. Et là, c'est sympa parce que c'est des grosses carpes. Mais quand vous commencez à aller chercher ce type de sensation sur des soies plus fines en pleine rivière. Je pense à la pêche de l'ombre par exemple. Ou des truites. Eh bien, c'est juste super sympa. Allez, on repart sur un autre angle maintenant. Avec un nouveau poisson. Et vous pouvez constater l'action de la canne à mouche. Où en fait, on a vraiment tout sur le bras. Donc autant bras et avant-bras. Autant en pêche au casting, on va vraiment avoir une sensation, mais quasiment que sur le poignet. Mais en pêche à la mouche, ça va être poignet, bras, avant-bras. Donc c'est vraiment sympa. Avec en plus les cassants et la puissance du poisson qu'on ressent à travers la soie. Quand la soie est entre la différence entre l'air et l'eau. Donc on a aussi cette sensation-là dans notre poignet. Au-delà d'avoir la force d'un poisson qui tire comme dans toutes les pêches. Coup, feeder, à l'anglaise. Et bien là, pour la mouche, on a en plus cette sensation depuis la soie. Qui est juste hyper agréable. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ce format. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une expérience plutôt sympa. En fait, j'ai fait tout le montage vidéo. Et puis là, je fais pendant une lecture, le montage voix par-dessus. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, on va se voir ce poisson. Qui était plutôt sympa. Une belle carpe prise à la mouche en barque. Je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère évidemment que vous faites de vos rêves votre vie. Et je vous demande de vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Regardez, vous avez là maintenant le bouton s'abonner qui apparaît. Et ça m'aide vraiment à me faire connaître. Vous avez vu près de 270 vidéos cette semaine sur cette chaîne. Et je vous laisse découvrir les playlists à gauche. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.